Musique Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Esprit des Lettres. Toute l'équipe de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure qui nous reçoit ici dans les locaux de sa librairie parisienne près de la place Saint-Sulpice à Paris est très heureuse de vous retrouver pour ce moment de partage, de ce moment de passion autour du livre religieux et du livre de spiritualité. Nous allons ce soir aborder un sujet dont nous avons déjà parlé cette année, qui a été encore agité par la période électorale qui vient de s'achever, à savoir la présence des catholiques dans la société française. On a effectivement l'impression que les dits catholiques, les catholiques sont maintenant en tout cas rejetés. On n'a plus tellement envie de les voir sur cette scène politique et sociale et pourtant ils ont peut-être quelque chose à dire. L'autre thème est beaucoup plus ancien, traverse toute l'histoire en quelque sorte, c'est celui de la question du mal. Comment un Dieu bon peut-il tolérer le mal ? Dieu est-il impuissant devant la question du mal ? Est-ce qu'il est résigné sur ce point ? Deux ouvrages dont nous allons parler ce soir traitent à leur manière, de façon très intimiste, de cette question. Donc vous voyez, deux thèmes larges qui vont, j'espère, vous intéresser pour cette dernière émission de la saison. Jean-Luc Marion, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente pas. Vous êtes académicien de l'Académie française, professeur de philosophie, vous avez enseigné à la Sorbonne. Vous êtes également professeur à Chicago, vous enseignez aussi en Allemagne et dans d'autres pays. En tout cas, votre œuvre, vous avez écrit, je crois, 30 ouvrages, au moins 30 ouvrages de philosophie, qui vous font connaître dans le monde entier. Et vous arrivez chez Grasset avec un petit livre, court, brève, Apologie pour un moment catholique. Le titre est déjà toute une histoire, on en parlera dans un instant. Un livre très engagé, où vous posez la question, effectivement, du rôle des catholiques dans une société française très laïque. Donc, vous préciserez ce thème tout à l'heure, tenté par le nihilisme, tenté par le rejet de Dieu, mais en même temps provoqué par l'arrivée de l'islam, notamment dans cette société. Donc, c'est un livre à la fois très accessible, très stimulant, mais un livre majeur sur la question de la France, de l'avenir de la France et de l'Église catholique en France. Michel Fromager, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur également à la retraite de l'université de Caen. Vous êtes anthropologue et vous publiez aux éditions Paroles et silence un livre très original intitulé Réponse de Maurice Zindel à Albert Camus. On dira tout à l'heure qui sont ces auteurs, pour ceux qui ne les connaissent pas. Et le sous-titre, à propos du mal, de la révolte et de l'amour. Donc, c'est une sorte de confrontation entre ces deux auteurs qui ne se sont pas vraiment rencontrés. Ils se sont écrits, vous le racontez très bien. Donc, Maurice Zindel, un théologien catholique, un petit peu qui n'était pas tout à fait en ordre de sainteté, un esprit très, très libre qui avait été récupéré par Paul VI. Et puis, l'immense Albert Camus, évidemment, écrivain, philosophe, qui repousse le christianisme et la question de Dieu. Et vous avez cette façon de les faire se retrouver. Et à travers eux, à travers ces deux personnages, qui ne sont pas des personnages de fiction, ils ont existé, vous posez au fond cette question fondamentale de la question du mal, de la révolte contre le mal, mais aussi la question d'un Dieu qui pourrait être fragile. Ça, c'est un aspect nouveau, en tout cas, que l'on découvre dans ce livre. Ce Dieu qui ne correspond pas forcément à l'image toute puissante que nous nous faisons. C'est un livre très sensible et un livre bien senti. François Marxer, bonsoir. Bonsoir, Jean-Marie Guénois. Vous êtes prêtre du diocèse de Nancy et Toul, n'oublions pas Toul. Professeur d'histoire de spiritualité et de théologie spirituelle au Centre Sèvres, à Paris, qui est donc la faculté jésuite française. Et vous publiez au Cerf une somme étonnante intitulée « Au péril de la nuit, femmes mystiques du XXe siècle ». C'est son sous-titre. Donc, vous dressez huit portraits de femmes. L'écrivain Marie-Noël, les religieuses Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, Marie de la Trinité, Mère Thérésa de Calcutta, les philosophes Simone Weil, Edith Stein, mais aussi Eti Ilessoum et Adrien von Speyer. Et vous nous faites plonger dans un truc absolument presque incroyable, inimaginable pour certaines, en tout cas, la nuit de la foi. Ces femmes, dont certaines, on les imagine saintes, en tout cas, elles sont estampillées saintes à l'extérieur, ont eu des périodes où elles ne ressentaient absolument plus rien de la question de Dieu. C'était une sorte de drame intérieur. C'est un livre bouleversant parce qu'à travers ça, vous nous faites cheminer dans ces parcours intimes, spirituels, hors normes, mais qui pourtant parlent. Et on sort de ce livre avec une connaissance, je dirais enrichie, une autre connaissance du mystère de Dieu, mais aussi du mystère du mal. Vous voyez trois livres puissants, denses, qui vont animer cette soirée. Ils se retrouveront peut-être dans vos sacs à dos, cabas de plage pour cet été, je l'espère, comme d'ailleurs les livres que va nous présenter maintenant Jean-François Rode pour la rubrique L'actualité du libraire. Restez bien avec nous. Puisque nous allons vers les loisirs de l'été, je n'ai pas eu peur de sélectionner dans l'actualité d'abord trois grands et gros livres que nous n'avons pas toujours la disponibilité de prendre pendant la vie courante. D'abord, au péril de la nuit, femme mystique du XXe siècle, François Marxer au Cerf. Huit femmes exceptionnelles, des religieuses, des philosophes, des missionnaires, Thérèse de l'Enfant-Jésus, Marie-Noël, Simone Veil, Edith Stein, Adrien von Speer, Eti Ilssoum, Thérésa de Calcutta, Marie de la Trinité. Des femmes qui ont toutes connu, en fait, l'épreuve de la nuit et l'affrontement dans un combat spirituel extrêmement fort. Elles nous ont laissé les textes admirables. Et on a l'impression, en lisant ce livre, que l'on touche un peu au sommet du XXe siècle. On peut être reconnaissant donc à François Marxer, qui est prêtre du diocèse de Nancy, professeur au Centre Cerf, de nous introduire, en fait, à ces personnalités tout à fait exceptionnelles. Ensuite, serviteur de Dieu et de l'Humanité, Elio Guerriero, c'est la biographie de Benoît XVI. Oui, la biographie de Benoît XVI. Il reparcourt toute sa vie, depuis l'Allemagne nazie de sa naissance, sa formation, son travail de théologien, d'archevêque de Munich, de collaborateur de Jean-Paul II et de pape jusqu'à sa renonciation. C'est vraiment, on n'avait pas ça jusqu'à maintenant, c'est vraiment une œuvre admirable, qui permet de mieux découvrir Benoît XVI, qui a souvent été caricaturé, et puis ça permet de reparcourir toute l'histoire récente de l'Église, magnifique livre, par un auteur qui connaît très bien la question, et le livre a été d'ailleurs relu par Benoît XVI. Et puis, Jean-Jacques Ollier, 1608-1557, de Bernard Pitot. Le monde de M. Ollier, puisque les Sulpiciens, on les appelle toujours « Monsieur », est moins connu évidemment que Benoît XVI. Mais, si je vous dis, construction des séminaires après le Concile de Trente, le séminaire Saint-Sulpice, la compagnie de Saint-Sulpice, la spiritualité de l'école française, voilà, on est déjà plus familier. Et donc, Bernard Pitot est le grand spécialiste d'Ollier, il a édité tous ses textes. Il ne faut pas avoir peur d'aller se plonger dans ses écrits spirituels de grande qualité, et ça permet aussi de reparcourir toute l'histoire, en fait, religieuse du XVIIe siècle. Voilà, ces trois livres sont de véritables trésors pour apprendre, réfléchir, se cultiver, progresser. Alors, je vous en cite quatre autres, plus petits et plus rapidement. D'abord, Simone Veil, « Luttons-nous pour la justice ». Ce sont trois inédites Simone Veil qu'elle a écrites en 1943, quand elle était à Londres. Elle réfléchit sur l'histoire, la France, la nation, la résistance. C'est admirable d'avoir ressorti, d'avoir publié ces textes-là. Ensuite, John O'Malley, « Les jésuites et les papes ». Un petit livre, on connaît O'Malley, jésuite américain, historien, qui a fait un magnifique événement au Vatican II, Concile de Trente, et là, c'est l'histoire des papes et des jésuites, en particulier au moment de la suppression de l'inconvénier, mais aussi récemment, par exemple, avec le père Aroupé. Ah, un petit livre formidable aussi pour les jeunes, « La Bible expliquée aux jeunes » de Jean-Louis Schlegel. C'est un livre à mettre entre toutes les mains des lycéens, des collégiens, pour leur dire que la Bible, c'est intéressant, que ce n'est pas forcément ce qu'on croit, et qu'on peut en tirer beaucoup de choses. Et Jean-Louis Schlegel le fait avec beaucoup de vie, beaucoup de passion, beaucoup de science aussi. C'est un livre magnifique. Souvent, on a du mal à savoir comment intéresser les jeunes à la Bible. Voilà un bon instrument pour nous aider. Et je termine par un chef-d'œuvre qui est réédité aujourd'hui par Jean-Pierre Rosa chez Bayard, « L'humilité de Dieu » de François Varyon. François Varyon a été un grand conférencier, surtout un grand évangélisateur, et son livre majeur, peut-être, n'a pas pris une ride. Voilà, avec tous ces livres, je vous souhaite un bel été. Merci Jean-François. Tout ça va se terminer en devoir de vacances, surtout pas plaisir de vacances, plaisir de la lecture. Jean-Luc Marion, merci d'être notre invité. Vous publiez chez Grasset, « Brève apologie pour un moment catholique ». Avant de décrypter ce titre, un mot sur vous, parce que vous êtes connu, vous êtes academicien, puis vous n'êtes pas si connu que ça dans le grand public. Qui êtes-vous ? Moi, je suis un universitaire et un philosophe classique. On ne peut pas être plus classique que moi. J'ai fait de l'histoire de la philosophie, Descartes et toute cette période, beaucoup. J'ai fait de la phénoménologie, qui est une des formes de la philosophie depuis ce qu'on appelle la fin de la métaphysique, depuis un siècle, Osserl, Heidegger, Lévinas, etc., Derrida, et puis ma propre philosophie. Et puis, j'ai toujours été catholique, sans aucun... ni complexe, ni difficulté. J'ai un peu honte de le dire, parce que c'est... – Pas ici, pas ici. – Mais je m'étais bien juré de ne jamais mettre un pied ou un doigt dans le domaine de l'actualité politique. Et puis, les circonstances, en fait, on m'a demandé de faire une conférence sur l'état du catholicisme français à l'Académie catholique de France, dont je ne fais pas partie. Et j'ai fait un effort pour poser un diagnostic sur la situation des catholiques. Et alors, de fil en aiguille, j'ai fait ça au mois d'octobre, d'aller avant les primaires, de la droite. Et je l'ai terminé en janvier, avant les élections. – Et ça a donné... – Ce petit livre qui a trois idées. – Avant d'en parler, un petit mot quand même encore sur vous. On dit que vous étiez un des conseillers du cardinal Lustiger. Est-ce que c'est vrai ? – On ne conseillait pas le cardinal Lustiger. Il se conseillait lui-même. – Quand même. Vous étiez dans son entourage. – Oui, j'étais un peu en charge de, disons, de ces relations avec les universitaires, les philosophes, etc. On a fait pendant des années un séminaire privé où tout le monde est passé. Puis j'ai beaucoup travaillé avec lui. Moi, je l'ai connu en 68 quand il était aumônier de la Sorbonne. D'ailleurs, on n'était pas tout à fait d'accord. Mais puis après, on ne s'est jamais quitté. – Vous avez une anecdote sur cette relation, sur cet homme, quand même hors normes, qui était lustigé ? Comme ça ? – Lustiger. – Lustiger, c'est un évêque comme il y en a de quelques-uns par siècle. Et moi, j'avais été très frappé en écoutant ses sermons. En fait, il travaillait comme un père de l'Église. Vous savez, les pères de l'Église n'écrivaient pas de livres. On transcrivait leurs sermons et les reprenaient après. C'est ainsi que nous l'avons poussé à faire son premier livre sans nom d'auteur. « Sermon d'un curé de Paris » qui était… Et toute son œuvre, parce qu'il y a son étude, toute sa théologie, c'est fait uniquement par des sermons transcrits. – Il y a une passion dont vous ne parlez pas. Est-ce qu'on peut en parler ? – Oui. – Vous êtes un tintinophile averti. – Oui, absolument. – Ça ne cadre pas avec le personnage ? – Écoutez, il n'y a pas de personnage, il y en a plusieurs. Non, mes vraies spécialités, moi, vous savez, c'est l'histoire du sport et du Tour de France en particulier, la bande dessinée, Hergé en particulier, et puis le tabac, le vin, etc. – Bon, ça, on ne va pas parler. Alors, passons aux choses sérieuses. Ce livre, donc, d'abord un mot sur le titre, parce que franchement, il faut s'appeler Jean-Luc Marion pour oser intituler un livre « Brève apologie pour un moment catholique ». – Qu'est-ce que vous voulez dire ? – Alors, d'abord, cette apologie n'est pas apologétique, je le redis parce que… – Qu'est-ce que ça veut dire apologétique ? – Apologétique, ça consiste à discuter sur le terrain de l'adversaire en reprenant des arguments… – Pour défendre une cause. – Pardon ? – Pour défendre une cause. – Pour défendre une cause. Bon, c'est un débat, comme il y a des débats politiques, etc. Bon, ça, c'est développé au 18e, 19e siècle, 20e siècle. Non, moi, je fais une apologie. J'ai découvert l'apologie en enseignant dans l'Institut catholique et un séminaire pendant trois ans sur les premiers pères. À l'époque, de Justin à Tertullien et en fait, jusqu'à la Cité de Dieu. – Donc, on est à quelle époque pour nous ? – Les deux premiers siècles, enfin, plus tard pour Saint-Augustin, bien sûr. C'est un genre très particulier. Les chrétiens sont persécutés et au lieu de se lancer dans des protestations lyriques, si je puis dire, dans le site de Paul Yeuct, il raisonne en philosophe. Justin était philosophe de profession, il s'adresse à Marc Aurel qui était vice-empereur à l'époque, qui lui aussi disait qu'il était philosophe et lui dit, « Écoute, tu nous persécutes, je vais te montrer que tu n'as aucune raison, tu ne sais pas ce que nous faisons. » Donc, il explique la foi chrétienne. « Notre rôle politique est réel, nous sommes des bons citoyens, nous apportons une contribution essentielle à la vie de la cité, simplement, nous ne sommes pas d'accord avec vos dieux. » Mais d'ailleurs, je te signale que vous-même, vous ne croyez pas en vos dieux, vous ne croyez pas à la multiplicité de vos dieux et de votre panthéon. Tous les philosophes pensent, comme Socrate, qu'il y a un seul dieu, etc. Donc, c'est une argumentation parfaitement rationnelle dans une période de persécution. Et ce style, l'apologie, est à mon avis, le style futur de la pensée chrétienne dans une situation post-religieuse. De persécution ? D'une certaine manière, oui. Je pense qu'on peut dire qu'il y a une forme de persécution qui n'est pas toujours, heureusement, du moins pour nous, une persécution violente. Il y a des cas où c'est une persécution violente. Mais il y a une persécution quand on vous dit que ce que vous voulez, c'est disqualifié par avance. Bon, ça, c'est une forme de persécution. Dans une société de communication médiatique, c'est la forme la plus efficace de persécution. Et les chrétiens, de ce point de vue, sont persécutés ? Ou ils se laissent persécutés. Peu importe. Mais je veux dire, il y a de fait une difficulté pour les chrétiens à faire entendre ce qu'ils ont à dire. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Une d'entre elles, c'est qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont à dire. Alors, vous les aidez parce qu'effectivement, ça, c'est la première partie du titre. Vous rendez raison, finalement, de ce qu'est le christianisme, le catholicisme ? Moi, je procède en trois temps. Le premier temps, c'est qu'il faut que les catholiques français fassent un examen de conscience. Je dis que depuis la Révolution française, ils sont tellement perturbés par le fait que la France n'est plus la fille aînée de l'Église. D'ailleurs, ils font un contresens sur le sens du terme. Vous réglissez ce problème. Mais qu'il y a eu une double tendance, une double tentation de passer, si je puis dire, un contrat avec les forces politiques supposées dominantes pour revenir, si je puis dire, dans les bagages du vainqueur au pouvoir. Alors, il y a eu une tentation de droite et une tentation de gauche qui ont donné, dans l'histoire, tout le monde peut suivre la chose, qui ont donné, finalement, deux échecs, y compris politiques, naturellement, et aussi deux tentations de casdichisme dans l'Église catholique française que nous avons exportées d'ailleurs très généreusement en dehors de nos frontières. – Ces deux tentations à savoir ? – D'une part, il y a Econes et l'Internet de l'Église et d'autre part, ce que le cardinal de Courtrey avait dénoncé comme des compromissions fâcheuses avec l'extrême gauche. Alors, tout ceci est très connu, je dirais, mais il faut que les chrétiens se disent pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, les catholiques français ? Alors, la réponse, c'est parce qu'ils ont pensé que la réévangélisation, et c'est pour ça que le thème de la réévangélisation est polémique et malentendu, la réévangélisation, la seconde évangélisation, est perçue par beaucoup comme une tentative en fait politique. Alors, ce que j'essaie de montrer, c'est que dans la théologie chrétienne, le but des chrétiens n'est jamais de prendre le pouvoir politique. si d'ailleurs, tel avait été le cas, le Christ aurait donc échoué, il aurait été un mauvais chrétien, il n'aurait pas réussi, pastoralement, il a échoué. Donc, les chrétiens n'ont pas pour but de régir la société, même s'ils ont pour devoir d'être de bons citoyens faisant de la charité concrète. Donc, il faut que les catholiques puissent convaincre les autres membres de la société française que leur but n'est pas la conquête du pouvoir. Comme dit très bien Tertullien, la dernière chose à laquelle nous pensons, c'est de régir la Respublica. C'est vraiment le calais de nos soucis. Mais ils doivent aussi comprendre qu'eux-mêmes, leur tâche pastorale, leur tâche d'évangélisation, de témoignage, ne se situe pas d'abord au niveau politique. Qu'il y ait des chrétiens qui soient de grands responsables politiques, il y en a eu, il y en aura. Très bien, c'est parfait. Mais ce n'est pas le cœur de leur affaire. Le cœur de leur affaire, c'est de produire la communion, au sens spirituel du terme, de produire de la communion entre les membres de la société. C'est ça le moment catholique ? C'est ce qui se produit aujourd'hui ? Non, mais je ne dis pas qu'il se produit. Je dis qu'il en faudrait un. L'un des exemples, c'est ma troisième partie de la chose, c'est que si nous prenons la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, il est bien clair que la liberté relève du domaine politique. C'est déjà difficile de savoir jusqu'où la liberté doit s'exercer, à quel moment elle doit être limitée pour ne pas nuire à la liberté des autres, etc. Problème de philosophie politique classique. L'égalité, encore plus difficile. S'agit-il de l'égalité des chances, de l'égalité économique ? D'une part, c'est très difficile de savoir ce que c'est que l'égalité. Le marxisme est juste. D'abord, une contestation de l'égalité formelle, au nom de l'égalité économique. Mais ensuite, est-ce que l'égalité peut se concilier avec la liberté ? Énorme problème que toutes les sociétés ont affronté. Et la fraternité ? Moi, je dis la fraternité, la République n'est pas en état de la produire. On voit bien que quand on veut faire appel à la fraternité, ça donne des manifestations un peu superficielles, ridicules et contradictoires comme « je suis Charlie ». Et c'est là que les chrétiens ont un rôle à jouer ? Parce que les chrétiens, la fraternité, ils ont quand même des atouts. D'abord, ils soutiennent qu'il y a un père unique et commun. Et d'autre part, ils ont l'expérience que la fraternité se fonde dans l'effort volontaire de communion à cause des vérités, des vertus théologales. – Mais si on les rejette, je ne sais pas ce que vous allez, on pense, nos invités, si on les rejette en ce moment, les catholiques, comment pourront-ils prêcher cette fraternité ? – Je pense qu'on ne les rejette pas plus maintenant qu'avant. Je pense que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que notre société avait, en quelque manière, été sur son air dans cette idée ancienne, évidemment fausse, selon laquelle le moment religieux est passé et que, disons, les Lumières vont marginaliser les croyances. Or, ce à quoi on assiste depuis maintenant 20 ans, 30 ans, c'est au contraire, non pas le retour du religieux qui n'a jamais disparu, mais le fait que les religions ne sont pas… on ne peut pas les dissoudre dans l'alcool, comme on disait, à propos du marxisme. On ne peut pas dire tout ça dans la vodka ni dans le whisky. Et cette idée, par exemple, que les convictions religieuses sont du domaine privé et qu'elles n'interviennent pas, c'est entièrement faux. Évidemment, elles interviennent dans le domaine public et de plus en plus. Et même… – Pourtant, il y a ce que vous développez. Vous dites qu'il y a la laïcité, la séparation… – Oui, alors là, justement, le point… Alors, ce qui se passe, c'est que l'opinion publique est stupéfaite depuis quelques décennies de voir que le projet qui semblait évident expliqué dans Malé-Isaac et par Weber et à Sciences Po que la religion, c'est en effet une réalité résiduelle, ce projet est mort. Les religions sont politiquement, économiquement, socialement, j'allais dire militairement, des forces, évidemment, collectives et publiques. – Alors, comment gérer cela ? Nous, en France, nous avons eu une ambiguïté sous le nom de laïcité qui veut dire deux choses. D'une part, le combat laïc, c'est-à-dire anti-religieux, qui voudrait produire une espèce de nouvelle religion civile qui serait le quatrième monothéisme qui, particulièrement qu'il a été, serait un monothéisme sans Dieu. Et alors, qui est une longue histoire en France, et pas seulement en France. – On ne va pas y revenir. – Bien sûr. Mais c'est aussi la séparation. Or, je fais cette remarque toute simple, c'est que la loi de 1905 qui a instauré justement la séparation de l'Église et de l'État n'emploie jamais le mot laïcité. Elle dit toujours séparation, comme la constitution américaine, comme la plupart des constitutions. C'est-à-dire, l'État ne privilégie aucune religion. Il n'y a pas d'establish church en France. Très bien, magnifique, remarquable. Et alors, je souligne que ceci a deux, il y a deux points qu'il faut bien voir. C'est que, premièrement, la séparation veut dire que l'État doit être religieusement neutre, parce que la société ne l'est pas. La société est religieuse de différentes dénominations qui sont en compétition. Il faut simplement que la compétition et les rapports soient réglés et pacifiques. – Le deuxième point. – Et le deuxième point, pourquoi est-ce que la séparation ne s'impose sur la face du monde que dans des pays qui sont chrétiens ou qui ont été chrétiens et que c'est si difficile de faire comprendre ce que c'est que la séparation dans les pays musulmans, mais aussi en Asie ou même dans une partie des pays chrétiens. – Alors, Père François Marseille, vous avez une longue expérience de prêtre, mais aussi d'observateur. Comment vous réagissez à ce propos, à ce que dit Jean-Luc Marion, ce diagnostic qu'il fait ? Finalement, les religions en France, enfin, les religions sont bien présentes, on doit faire avec dans un cadre strict de séparation. Comment ça vous apparaît ? – Tout à fait salubre. Je veux dire que le livre de Jean-Luc Marion m'a profondément réjoui, je l'avoue, parce que tout d'abord, vous mettez à mal cette espèce de thèse qu'on entend d'un pusillanisme je veux dire d'une sorte de rétraction des catholiques qui ont presque honte d'être eux-mêmes et en quelque sorte, vous dressez d'ailleurs à un état des lieux tout à fait intéressant au début en disant mais après tout, regardez, la situation n'est pas si mauvaise que ça. Il n'y a qu'un point sur lequel je serais un tout petit peu réservé, c'est quand vous dites la crise du clergé, enfin là, c'est d'esprit de corps, je vais dire, oui, comme nous sommes ici à Paris dans les meilleurs arrondissements c'est exact que nous n'en souffrons pas. C'est absolument vrai. Vous avez raison, j'ai été un peu provocateur. Mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire tout dépend d'un évêque, tout dépend de ce qui se passe, tout dépend du modèle d'église que nous voulons construire. Michel Fromager, comment vous réagissez à ce débat ? Je réagis bien, alors je n'ai pas eu le plaisir de lire votre ouvrage puisqu'il n'est pas arrivé avant que je parte, mais je voulais dire que si les chrétiens effectivement sont bien armés pour jouer la carte de la fraternité, c'est que comme vous le savez, cette carte, elle est récupérée aussi par l'autre partie, à savoir que maintenant le concept classique, c'est celui de frère en humanité sans aucune référence à un père commun. Oui. Et même les prêtres d'ailleurs maintenant font référence, j'entends souvent parler, nous sommes frères en humanité. Oui, mais justement, alors ça pose de vraies questions. Non, ça ne pose pas de vraies questions, ça conduit à un vrai échec. C'est-à-dire que c'est un peu ridicule, si je puis dire, et à la chronique, de s'appuyer sur la notion d'humanité au moment justement où la notion même d'homme, devient problématique de très nombreuses manières. C'est-à-dire, je partage tout à fait votre analyse, l'idée qu'on puisse bâtir une fraternité sans poser la question de la paternité, c'est un non-sens. Et ça rend d'ailleurs nos sociétés faibles face à des religions comme l'islam ou même le judaïsme qui, elles, ont gardé une conscience très radicale, parfois trop radicale, de cette paternité transcendante. C'est pas besoin de faire beaucoup le psychanalyse pour savoir que la question de la paternité, on ne peut pas plaisanter avec ça. Et donc, en ce moment, c'est le défi. Et moi, je suis très frappé de voir, aux États-Unis, c'est encore pire, aux États-Unis où la multiplication est encore plus grande, on ne peut mimer la fraternité qu'avec un patriotisme très superficiel, très faible, en fait, totalement vide et qui est l'une des causes de la crise de la situation américaine. – Mais est-ce que vous pensez, tous les deux, que cette proposition de Jean-Luc Marion de dire au fond, catholique, pas redressez-vous, mais n'ayez pas honte d'être vous-même, respectez la séparation avec les États, ne vous leurrez pas sur les questions politiques, à une prise, peut être audible dans une société qui semble justement les avoir rejetées. En tout cas, on vient de passer un hiver, un printemps qui pourrait le démontrer. Est-ce que vous ressentez ce rejet ? Est-ce que ce genre de proposition est audible ? – Il faut déjà que ce soit audible par les catholiques. – Oui. – Ça, c'est la première chose. – C'est la première chose parce qu'en particulier, moi, j'ai beaucoup aimé à la fin de votre ouvrage quand vous dressez un procès, vous instruisez un procès des valeurs. – Ah oui, les valeurs. – Oh, alors là ! Je veux dire que là, je me suis délecté. – Qu'est-ce que vous avez contre les valeurs, père ? – C'est ? – Qu'avez-vous contre les valeurs ? – Eh bien, exactement les mêmes griefs que Jean-Luc Marion, à savoir que les valeurs n'ont aucune consistance puisque c'est moi qui suis l'évaluateur. Alors là, je suis simplement, si vous voulez, en paroisse, vous faites une préparation de baptême, vous demandez à ces braves parents qui viennent présenter leur enfant pour le sacrement. Mais pour quelles raisons demandez-vous qu'ils soient baptisés ? Alors, à jadis, la réponse était « Ah oui, c'est une tradition de famille. » Alors, tout de suite, on serait crié, mais vous-même, vous simplement, vous vous situez pour faire plaisir à la grand-mère, etc. Non, non. Alors maintenant, c'est pour leur apprendre les valeurs chrétiennes. Je me mets dans une colère noire, je rugis, je dis « Vous n'avez pas besoin ! » Je leur dis, les valeurs, c'est le cimetière de la vie chrétienne. Alors, ils me regardent fou. Et qu'est-ce que vous dites ? J'aurais dit « Écoutez, alors là, mais vous ne pouviez pas écrire non plus des pages et des pages et des pages, faire une somme théologique, mais je dis, écoutez, plutôt que les valeurs, parce que les valeurs, c'est mobile, c'est changeant, c'est discutable. Vous direz, par exemple, « Ah, vous allez privilégier dans votre vie de couple la fidélité. » Très bien. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui change, qui cloche. Alors, vous direz « Ma chérie, écoute, c'est la sincérité qui l'emporte. » Bon, alors, j'aurais dit non. Les valeurs, ça ne vaut rien. Sauf en bourse, c'est les vertus qui comptent. Oui, mais la définition de la valeur, moi, je fais du Nietzsche, la définition de la valeur, c'est qu'elle n'en a pas. Elle est toujours évaluée de l'extérieur. Le terme de valeur est un terme boursier et le problème de la valeur, c'est qu'elle passe son temps à varier. J'entends, mais ça ne résout pas notre problème. Est-ce que, et je repose la question à Michel Formager, est-ce que, dans le contexte actuel, l'affirmation chrétienne telle que vous le formulez, vous avez bien défini votre affaire, est audible ? Michel Formager. Alors, moi, je pense qu'elle est parfaitement audible dans la mesure où les chrétiens, ou plutôt ici, les catholiques, font une démarche d'explicitation de leur foi et montrent toute l'intelligence, toute la cohérence, toute la luminosité de leur foi, de leur foi, donc, de leur tradition, même, je dirais. Or, ceux-là, je dois dire que, souvent, je les vois en peine pour montrer, justement, qu'elle est le sel, en fait, de la foi chrétienne. Et ce n'est pas une question de philosophie de valeur, là, justement. Ce qui est refusé, c'est la présentation du christianisme, justement, comme un système de valeur avec des interdits, des autorisations, etc. Les gens ne supposent pas ça, ils ont raison. Mais le problème, c'est que les chrétiens croient que le christianisme, c'est ça. Il y en a encore beaucoup qui le croient. Alors, ils changent leurs interdits, mais ça ne change. Au fond de l'affaire, ils ne voient pas que le christianisme, Peggy, dit souvent qu'il déteste les catholiques qui passent leur temps à dire « je suis catholique », mais avec un petit coup d'œil, un clin d'œil, en disant « ne croyez pas, néanmoins, que je sois catholique, naïvement ». Non, 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 nous, nous sommes catholiques. Enfin, moi, j'essaie d'être catholique au premier degré. Parce que, je veux dire, le fait d'être catholique, ce n'est pas de donner des leçons à tout le monde, parce que dans ce cas-là, en plus, soi-même, on ne les suit pas, les conseils qu'on donne. C'est encore pire. Non, le fait d'être catholique, c'est une chance énorme. C'est-à-dire, on bénéficie d'une espèce de réacteur atomique qui vous donne une force et une cohésion. Et dans le domaine intellectuel, je pense que c'est aussi un atout extraordinaire. C'est-à-dire, quand on connaît la théologie catholique, on comprend beaucoup mieux la philosophie, par exemple, ou la littérature. Donc, c'est le fait que les catholiques ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont entre les mains. C'est ça que je voulais indiquer. Alors, évidemment, s'ils ne le comprennent pas, il n'y a pas de raison que les autres le comprennent mieux. Alors, on va vous lire, Jean-Luc Marion. On pourrait encore poursuivre ce débat toute la soirée. Bien sûr, nous allons continuer à travers les livres de nos invités. Un point à corriger. Alors, un dernier point en quelques secondes. À la fin de l'avant-propos, je dis que ce livre a été terminé en janvier 2016. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était en janvier 2017. Les dates ont leur importance. Cette précision vous honore. En tout cas, merci Jean-Luc Marion pour ce livre. Donc, bref, Apologie pour un moment catholique. Grasset, je vous avais prévenu, le débat serait intéressant. Nous y sommes. Nous continuons cette émission, non sans avoir écouté, retrouvé quelque part dans ses rayons, François Maillot qui présente le coup de cœur du mois. L'été est le moment où pour beaucoup d'entre nous, on fait des choses qu'on ne fait pas pendant tout le reste de l'année. Alors, je pense que pas mal d'entre nous vont faire une cure de soleil. certains font une cure de poisson grillé ou de fruits et légumes histoire de libérer l'organisme de tous les toxines accumulées pendant toute l'année. Alors, Jean-Marie, je ne sais pas ce que vous allez faire, vous, mais j'ai un petit conseil pour vous et aussi pour tous ceux qui nous regardent, c'est de faire une cure de poésie. Alors, pour ça, vous pouvez aller dans votre bibliothèque et prendre quelques recueils que vous n'avez pas ouverts depuis trop longtemps. mais je peux vous proposer aussi une nouveauté, un livre à recueil de poésie qui vient de paraître et là, vous allez faire sensation sur la plage parce que franchement, peu de gens auront entre les mains tranquillement inquiet de Jean-Pierre Denis. Alors, Jean-Pierre Denis, vous le connaissez sans doute pour être le directeur de rédaction de la vie, éditorialiste comme il se présente lui-même sur la quatrième couverture du livre, donc journaliste, engagé, qui manie la prose avec beaucoup de science et un art de l'escrime assez remarquable, mais c'est aussi un poète qui a publié plusieurs recueils de poèmes et donc, chez Adsolem, il nous propose ce nouveau recueil avec un titre qui est un magnifique oxymore tranquillement inquiet qui ressemble beaucoup, je dois dire, à son auteur. Effectivement, ce livre est un livre où on retrouve, pour ceux qui le connaissent, le personnage de Jean-Pierre Denis, on retrouve dans ce recueil deux grandes tendances qui s'entrecroisent, une tendance à l'intime, c'est souvent le cas de la poésie, c'est-à-dire une descente assez profondément au cœur du cœur du poète qu'est Jean-Pierre Denis, et puis aussi, toujours ce regard aiguisé, acéré, un peu d'aigle sur le monde qui nous entoure, et il y a beaucoup de poèmes qui parlent de l'homme, de son avenir, de cette société dans laquelle la performance est tellement importante et souvent au détriment de ce qu'il y a de plus beau, de plus vulnérable, de plus caché dans l'humanité, et tout ce recueil finalement tourne autour de toutes ces problématiques. Alors, ce recueil est marqué aussi par une forme d'ironie chère à son auteur, d'ailleurs, il avertit son lecteur dès le début, en exergue, malgré tout le soin que nous apportons à leur élaboration, ces poèmes peuvent contenir quelques traces d'ironie. Eh bien, j'aimerais finir cette chronique en vous engageant donc à lire Tranquillement inquiet de Jean-Pierre Denis, en vous lisant un très court poème où cette ironie se manifeste et où il parle de ce que nous sommes en train de faire, de l'objet que nous sommes en train de construire, l'objet télévisuel. Les riches achètent des coupe-fils pour doubler les gens à l'aéroport. Moins cher s'acquiert un coupe-tête pour passer un jour à la télévision. Bel été. Excellente, merci François pour ce coup de cœur qui est un clin d'œil aussi et qui va, je pense, enchanter beaucoup d'entre vous à travers le livre de Jean-Pierre Denis. Alors, Michel Fromager, vous êtes donc professeur honoraire, mais vous arrivez avec ce livre un peu inattendu, original, réponse de Maurice Zindal à Albert Camus à propos du mal, de la révolte et de l'amour, chez Parole et silence. Quand je dis inattendu, c'est qu'effectivement, on n'attendait pas cette rencontre des deux personnages. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, puis vous allez nous présenter ces deux hommes, un tout petit mot sur vous. Vous êtes anthropologue, professeur, dites-nous un peu ce que ça veut dire. Alors, j'ai commencé par des études d'économie. J'ai été assistant au début en économie et l'économie ne m'a pas satisfait entièrement. Donc, à l'époque, mais je crois que ça existe toujours. Il y avait la possibilité de faire des études par équivalence, en quelque sorte. Donc, on pouvait faire à moindre frais des licences dans d'autres disciplines. Et des licences, elles continuent. Alors, je suis passé en sociologie et de la sociologie, où j'ai fait une licence aussi, je suis passé en psychologie. Et là, ce qui a commencé à m'accrocher vraiment, donc j'ai fait une psychanalyse et j'ai continué mes études de psychologie par une maîtrise, si je me souviens bien, de psychologie sociale et un doctorat de psychologie sociale qui n'était plus tout à fait la psychologie sociale puisque j'étais dans le giron des travaux de Louis-Vincent Thomas qui était un africaniste bien connu, qui était professeur à la Sorbonne et qui était en train de fonder ce qu'on a appelé par la suite l'anthropologie de la mort. Et donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec lui sur l'imaginaire de la mort et ma première thèse de psychologie sociale portée sur ce sujet. Et de fil en aiguille, disons, le thème satisfaisant amplement, j'ai continué et donc, j'ai soutenu une thèse de doctorat d'État et de sciences humaines avec toujours Louis-Vincent Thomas comme directeur de thèse et qui portait toujours sur l'anthropologie de la mort, disons, sur les conceptions de la mort envisagées dans une optique transculturelle. Et Zindel et Camus, vous les rencontrez quand ? Alors, j'y viens. Donc, ces études sur la mort, je les ai continués encore quelques années puis je me suis aperçu qu'en définitive, ce qui avait d'important dans les conceptions de la mort ou ce qui était déterminant, c'était en définitive qu'elles dépendaient étroitement des conceptions de la vie, bien sûr. Et le chemin s'est continué, les conceptions que nous avons de la vie dépendent des conceptions que nous faisons de nous en tant qu'être humain, donc de la conception que nous avons de l'homme. Et là, il s'est passé un brusque événement dans ma vie qui m'a fait pénétrer, si je puis dire, de l'intérieur l'anthropologie chrétienne, je dirais des premiers siècles, je dirais originel sans qu'on se batte sur les mots, je suis tombé dans les bras de Saint-Irénée, qui m'a fait toucher du doigt, en quelque sorte, et comprendre vraiment profondément pour la première fois qu'est-ce qu'était l'anthropologie spirituelle, c'est-à-dire l'anthropologie ternaire qui distingue soigneusement ce qui est de l'ordre de l'esprit et ce qui est de l'ordre du psychisme, disons de l'âme dans le vocabulaire de l'époque. Donc, j'ai découvert cette anthropologie corps à m'esprit que je connaissais intellectuellement depuis longtemps, mais là, il y a eu un moment où elle a commencé à me parler et ça s'est tout de suite senti dans mes écrits ou dans ma façon de parler ou dans mes conférences et à partir de ce moment-là où on a vu que je commençais à devenir un chrétien vraiment convaincu, c'est assez amusant, les revues qu'ils me publiaient ne me publiaient plus. Voilà. Et il y a eu un regard, disons de l'université, sur mes travaux qui a été tout à fait particulier et qui rejoint effectivement cette sorte, non pas de persécution, mais ce déni, disons, très pénible que j'ai vécu pendant une trentaine d'années. Alors comment j'en suis venu à Zendel ? D'abord, Zendel, dites-nous un mot sur lui parce qu'il n'est pas très connu quand même. Non, non, non. En deux mots, qui est Zendel ? Alors, en deux mots, Zendel est un prêtre suisse. C'est un mystique, c'est un théologien, c'est un philosophe, c'est un décrivain, c'est un poète et là, Paul VI, qui était l'abbé Montigny quand il l'a connu, a tout de suite perçu qu'elle était l'envergure absolument extraordinaire de ce personnage en disant que c'était un génie. Il employait vraiment le terme de génie et de génie avec des fulcurations. Un génie de poète, un génie de philosophie. Bon, à l'époque, il a dressé un portrait qui correspondait effectivement... Pourtant, il était pour chasser Zendel, il a été mis au banc. Évidemment, parce que Zendel était un homme extrêmement libre, on pourrait même dire sans jeu de mots que c'était un libre penseur. Il est infiniment plus libre que nombre de rationalistes qu'il est inutile d'épingler ce soir et donc il s'est tout de suite trouvé en prise avec son évêque qui n'aimait pas beaucoup les francs-tireurs et donc il a été mis sur la touche dès les années 1919. Et Paul VI était allé la rechercher, il lui a demandé de prêcher une retraite de caractère au Vatican. Voilà. Donc il a été réhabilité en quelque sorte. À la fin de sa vie, il a été réhabilité puisque Paul VI, qui suivait bien les travaux de Zendel, a voulu l'honorer parce qu'il avait toujours une profonde admiration pour lui et il a voulu le nommer cardinal. Alors ça, c'est de la petite histoire mais qui est intéressante. Et le révérend père Carré qui était à côté de Paul VI à l'époque, et je crois qu'ils étaient très proches, lui a dit si vous voulez tuer Zendel, nommez-le cardinal. Parce que Zendel n'était pas du tout le genre d'individu, c'était le pauvre petit curé avec toujours la même robe rapiécée qui vivait pauvrement sur les routes en exil, en Égypte et ailleurs. Et Camus ? Camus, bon, il est connu, mais comment vous pourriez le portrait... Quel portrait pourrait venir ? Camus est immense aussi. Est-ce qu'il est nécessaire de le présenter ? Bon, c'est le... Savez-vous que L'Étranger, qui est donc son premier grand roman, est, semble-t-il, le roman le plus lu au monde. J'ai lu ça récemment. Alors ça, j'en suis tombé un peu dénu parce que ce n'est pas forcément un roman facile d'accès ni passionnant. Et donc, dire la notoriété de Camus, c'est absolument extraordinaire. Bon, donc, comme tout le monde le sait, Camus est à la fois un écrivain, un poète, je crois, surtout. On ne le dit jamais assez. Il est peut-être même plus poète qu'écrivain au sens propre du terme et un philosophe quand même de très bonne venue dont le mythe de Sisyphe et l'homme révolté ont fait parler de lui pendant de nombreuses années et on connaît toutes ses relations avec Sartre, toutes ses relations très mouvementées aussi qui l'ont... Alors, Zendel, apparemment, si on vous le dit bien, admirait Camus. Alors... Mais Camus ne connaissait pas Zendel ou très peu. Non. Ce qui a passionné Zendel chez Camus, c'est que Camus revendique un athéisme dès le départ, dès ses premiers ouvrages. C'est très, très net et avec des arguments que Zendel rencontrait chez tous les athées, finalement, qu'il côtoyait. Et Zendel sentait que cette argumentation, cette artillerie qui était celle de Camus avait un fondement extrêmement juste. Mais elle se trompait de cible. C'est-à-dire qu'elle s'adressait un dieu qui, en fait, n'est pas du tout celui de l'Évangile, mais cette construction du dieu pharaon, comme pour reprendre l'expression de Zendel, issue donc de toute une tradition, mais qui n'est pas, effectivement, le dieu que vivait Zendel, le dieu qu'il voit dans l'Évangile. Et donc, il y a toute une explication que peut apporter Zendel à Camus. Alors, ces deux hommes qui s'estimaient donc beaucoup, Camus l'a prouvé dans une lettre qu'il a écrite à Zendel, ne se sont pas rencontrés, ce qui est bien dommage. Et donc, j'ai imaginé qu'il s'écrivait et donc, j'ai essayé d'apporter les réponses qui pouvaient être celles de Zendel aux interrogations de Camus. Comment avez-vous eu une telle idée, parce que c'est quand même pas naturel, enfin, évident, de se faire se rapprocher, même s'ils se connaissaient l'un à l'un à l'autre, mais qu'est-ce qu'il y a au fond de ce rapprochement ? Quelle est votre idée, au fond, parce qu'il y a quelque chose ? Ce qu'il y a au fond de ce rapprochement, c'est que, par exemple, Zendel comme Camus à la misère humaine, et notamment à la souffrance des innocents, et plus particulièrement à la souffrance de l'enfant innocent. Et il y a donc des passages, une grande beauté chez Zendel, effectivement, sur la souffrance de l'innocent et sur l'innocence de Dieu. Justement, c'est ça qui a de capital chez lui, c'est que Dieu est totalement, éternellement, absolument innocent de tout mal en existence. Or, que fait Camus, qui est, lui, si sensible, effectivement, à la souffrance, et notamment à la souffrance de l'enfant, dans la peste, il y a des passages admirables, et Camus, comme Zendel, se sont alimentés de Dostoyevsky, de Bielinski, et tous ceux qui ont estimé, effectivement, que la moindre larme d'un enfant suffisait à disqualifier de façon géométrique Dieu, et bien, il se trouve qu'ils avaient donc la même sensibilité, et Camus, pardon, Zendel, a fait une analyse de l'ouvrage de Camus, extraordinaire, très très belle, et cette analyse, qui a été donnée au cours d'une conférence donnée en Égypte, est arrivée dans les mains de Camus, qui a été très touchée par la sympathie, toute l'intelligence que ce prêtre, finalement, qu'il ne connaissait pas, témoignait à l'endroit de son œuvre, d'où le fait, donc, que Camus ait envoyé un petit mot à Zendel, laissant entendre toute la sympathie qu'il avait pour son approche, tout le plaisir qu'il aurait à discuter avec lui du problème du mal, car c'est là le problème fondamental, et donc l'histoire a fait que, hélas, ils n'ont pas pu se rencontrer. Mais donc, on sentait une attente de l'un vis-à-vis de l'autre extraordinaire et j'ai voulu essayer donc de concrétiser cette attente. Qu'est-ce que ce livre a d'actuel ? Ah, ce livre, ce livre précisément me semble avoir d'actuel, c'est qu'il donne des réponses, me semble-t-il, d'une solidité absolument extraordinaire, mais qui sont les réponses données dans l'Évangile, parce que ce qu'il y a de fascinant, effectivement, dans Zendel, c'est qu'il remonte tout droit à l'Évangile, qu'il revit l'anthropologie du christianisme originel, il sait l'expliquer, alors, dans des termes qui sont bien plus à notre portée que ceux de Saint-Irénée ou que ceux que l'on trouve chez le philosophe Justin Martyr dont vous parliez tout à l'heure ou chez son élève Tassien ou chez, je ne sais pas, Ignace d'Antioche, par exemple, ou Saint-Théophile d'Antioche. Donc, Zendel est passionnant pour cela et dans les réponses qu'il donne à Camus, dans mon esprit, ce sont des réponses qu'il donne à tous les gens qui s'intéressent, effectivement, au Dieu des chrétiens avec toujours cette question « Mais qu'est-ce qu'il faisait à Hiroshima ? Qu'est-ce qu'il faisait à Nagasaki ? Qu'est-ce qu'il faisait à Auschwitz ? » Parce que le silence de Dieu, ça demeure toujours une objection fondamentale de la part de ceux qui nous rejettent. Vous croyez encore à ça ? Mais que fait Dieu ? Que répondez-vous ? La réponse est très simple, elle est celle de Zendel, à savoir que Dieu n'est jamais absent. Il a cette phrase extraordinaire. « Dieu n'est pas absent, c'est vous qui n'êtes pas présent. » Présent à quoi ? Présent à Dieu dans votre intériorité. Et il dit ceci qu'à Auschwitz à Nagasaki, Dieu était présent. Il était où ? Il était dans l'enfant qui hurle dans la personne qui est envoyée et qui crève de peur dans les camps de concentration. Il est dans l'homme souffrant et il est aussi dans celui qui s'indigne, qui se révolte. Et c'est là où il a toute une argumentation face à Camus qui est aussi intéressante en lui montrant que sa révolte témoigne exactement du fait que Dieu est déjà présent en lui aussi. Donc Dieu n'est pas absent. Mais c'est un Dieu fragile qui laisse faire le mal. Alors, et ça c'est toute la question de l'amour et de la liberté. C'est une très vaste question. Disons que Zendel dit, et pour moi ça a été lumineux lorsque j'ai découvert ça, c'est que Zendel a été ma deuxième grande découverte après Irénée et les deux m'ont permis de relire l'Évangile et de commencer à comprendre ma propre tradition. Zendel dit tout simplement ceci, Dieu ne peut apparaître ici-bas que si l'homme le laisse transparaître. Il n'intervient nulle part ailleurs par égard pour nous, par égard pour notre dignité, notre liberté. Il ne veut pas que nous soyons des marionnettes, donc il n'agira que par nous. Et c'est quelque chose que Simone Veil a parfaitement compris d'ailleurs et qu'elle explique de façon absolument remarquable. D'ailleurs, est-il Soume aussi, il a compris de façon absolument génère. On le verra tout à l'heure. Et c'est ça la fragilité de Dieu pour répondre exactement à votre question, c'est qu'il ne peut agir que par nous. Est-ce que nous le laissons agir ? Mais nous sommes sans arrêt en train effectivement de le mettre sur la touche et de penser plutôt à nous qu'à lui. Est-ce que vous pensez que Camus aurait été sensible à ses arguments s'il les avait entendus ? D'ailleurs, vous terminez l'ouvrage par une lettre. Comment vous imaginez cela ? Parce qu'il y a une part de la fiction aussi dans ce livre. Alors, Zendel, lorsqu'il s'est exprimé dans une de ses dernières conférences où il parlait de Camus, laissait entendre que Camus, sans doute, c'était son idée, mais bon, ça n'engageait que lui, que Camus aurait été sensible effectivement à ce type d'argument. Qu'est-ce que j'en pense, moi, pour ma part ? Comme je vous le disais tout à l'heure, l'homme Camus est extrêmement différent de l'auteur que nous connaissons. Il est extrêmement différent des idées qu'il a développées, cette révolte, cette révolte contre Dieu notamment, contre la condition humaine, cette vision de ce monde absurde. En fait, il dira, dans les années 59, peu avant de mourir, que toute son œuvre, en fait, il n'a fait que dire des choses qui n'étaient pas de lui, qu'il ne s'est jamais exprimé finalement en son nom. Il dit, maintenant, je vais pouvoir m'exprimer en mon nom propre. Ça, c'est vraiment... Vous avez, je crois que vous avez un passage, non ? Dans le livre qui est... Oui, oui, il y a un passage très court qui dit, c'est... qui dit, effectivement, qui dit cet aveu dans ses carnets, dans ses carnets de 59, dans ses carnets 3, il nous dit ceci, mais entre autres passages... Parce qu'il y en a bien d'autres, bien sûr. J'ai voulu vivre pendant des années selon la morale de tous. Je me suis forcé à vivre comme tout le monde, à ressembler à tout le monde. Alors, quand on lit l'humidécisive, quand on lit l'étranger, quand on lit l'homme à l'auté, on n'a pas ce sentiment-là. Néant moins, c'est ce qu'il pensait faire, c'est ce qu'il faisait. J'ai dit ce qu'il fallait pour réunir, même quand je me sentais séparé. Et en bout de tout cela, ce fut la catastrophe. Maintenant, j'ai reparté des débris. Je suis sans loi, écartelé, seul et acceptant de l'être, résigné à ma singularité et à mes infirmités. Et je dois construire une vérité après avoir vécu toute ma vie dans une sorte de mensonge. sorte de mensonge. Donc, il a une charnière, là. Et c'est là le drame de sa mort, c'est qu'il avait en tête donc un troisième cycle. Il est mort par accident. Sur l'absurde, le cycle sur la révolte. Et il était en train, finalement, de travailler un cycle sur l'amour, mais pas seulement l'amour des femmes au sens chernel, amour qui était très développé chez lui, mais un amour vraiment au sens spirituel du terme. Un amour vraiment, mais d'ailleurs qui transparaît. Et c'est un peu le pari, enfin, si je puis dire, de ce livre. Voilà, c'est un peu le pari de Zendel. C'est que Zendel lui explique quel est l'amour de Dieu et comment on peut le comprendre. Et en fait, je crois que Camus aurait bien entendu ça. Jean-Luc Marion, vous réagissez comment à ce... D'abord sur ce drame, finalement, que Camus a vécu, non pas sa mort, mais ce drame existentiel. Camus, pour moi, c'est mon enfance, si je puis dire. Et plus le temps a passé, plus j'ai trouvé... Pardonnez-moi, je vais être négatif. superficielle et incorrecte la façon dont le problème du mal est posé, chez Camus et chez beaucoup d'autres. Cette idée que s'il y a du mal dans le monde, et le mal, par définition, c'est vraiment du mal quand c'est des innocents qui souffrent. Tant que c'est des méchants, c'est pas pareil. Donc le mal, c'est la souffrance de l'innocent. On est d'accord. Mais cette idée que il va falloir imméritement trouver Dieu comme coupable, quelles que soient les origines d'osteoïciennes de la chose, ça ne m'émeut pas. Parce que l'évidence majeure, massive, et d'ailleurs l'homme révolté le dit, c'est que c'est l'homme qui fait le mal. Le problème, c'est que... Alors, cette rhétorique de se défausser sur celui dont on dit par ailleurs qu'il est absent, c'est-à-dire tout le monde, personne ne fait le mal sauf Dieu qui en est le responsable final. C'est une vision d'ailleurs très métaphysique des choses, car il est tout-puissant, donc qu'est-ce qui vous dit qu'il est tout-puissant ? Et la réponse de Zendel, vous connaissez ? La réponse de Zendel, elle est juste, mais en un sens, il donne trop à cette manière fausse de poser la question. Parce que je ne dirais pas que Dieu est fragile. Dieu est tout-puissant, mais sa toute-puissance, c'est la toute-puissance de la charité. C'est-à-dire que rien ne peut détruire la charité, même pas la mort, même pas le mal. C'est pourquoi Dieu y va, carrément. Donc, il y a une certaine façon. Je veux dire, le vrai mal, celui que nous connaissons, le mal de l'innocent, c'est toujours moi ou mon semblable qui le produit. C'est là que ça se passe. Ah non, non. Monsieur Formagé ? Je crois que le débat est beaucoup plus ample, tout au moins, dans la conversation ou dans les échanges ou dans l'esprit de Camus et dans l'esprit de Zendel. Parce qu'il y a ce qui les... Comment dire ? Ce qui les bouleverse, c'est la souffrance de l'innocent face à l'indifférence de la nature. face à un volcan, par exemple, qui va exploser un village, face à des tempêtes. Enfin bon, vous voyez le registre. Oui, c'est donc... Mais les gens le perdent pas comme ça. Mais c'est très important. Oui, mais là, je veux dire, nous savons maintenant, par exemple, que les catastrophes naturelles, nous en sommes pour une large part responsables. Moi, je n'aime pas parler avec des hypothèses abstraites où on pose le problème du mal naturel quand il n'y avait pas des hommes. Bon, peut-être. Enfin, moi, ce n'est pas ça qui me concerne. Maintenant, nous savons que même le mal naturel, comme le mal moral et comme, en fait, le mal métaphysique, c'est quand même les hommes qui les font subir à d'autres hommes. C'est ça, le fond de l'affaire. Père François Maxer, comme prêtre théologien, je vous pose la question, « Dieu est-il capable de produire du mal ? » Jean-Bondy. Bien sûr que non. C'est comme une objection. Mais, je veux dire, le Dieu qui est mis en cause par Camus comme Zadel, c'est, parlons notre jargon, c'est le Dieu de l'ontothéologie. Ah oui. Attendez, là vous prononcez un mot que… Non, mais je veux dire, c'est celui qui est construit par un système, par un système rationnel, comme étant la cause de tout et doté de cette faculté de la toute-puissance. D'ailleurs, on se méprend sur la fameuse toute-puissance. Les médiévaux, les théologiens médiévaux étaient beaucoup plus subtils que ça. Excusez-moi, père, mais on a, pendant des siècles, voire des destinies récentes, formé, inculqué cette notion de Dieu dans le christianisme ou dans le catholisme, chez les catholiques. Non, mais c'est… Non, mais depuis le XVIIIe siècle, pas avant. Mais comment a-t-on pu se tromper à ce point sur la nature profonde de Dieu ? Et comment le catéchisme continue de se tromper sur ce sujet ? Alors, j'interroge le prêtre. Non, mais c'est-à-dire, la question… Si vous voulez vous parler d'un problème du mal, je vais être très tranché, il n'y a pas de problème, parce qu'un problème a toujours une réponse. Il y a quoi ? Il y a une énigme du mal. Le mal est là. Et comme dit très bien Ricœur, à la suite de toute la tradition biblique, il ne s'agit pas de se poser des questions de savoir d'où ça vient, quel est responsable. Il s'agit d'être armé, de galvaniser nos propres puissances, nos propres forces, pour lutter contre le mal et éventuellement le faire reculer. Ce n'est pas un peu facile comme réponse, si vous permettez ? Non. 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 Je veux dire… Non, parce qu'elle nous engage. Parce qu'elle nous engage, cette réponse-là. La toute puissance de Dieu, gardons la toute puissance de Dieu, mais la toute puissance de Dieu est liée à ce que Dieu a révélé de lui-même. Ce qui est infini en Dieu, c'est l'hyperbole, comme dit saint Paul, l'hyperbole de la charité qui surpasse toute connaissance. Ça veut dire quoi l'hyperbole ? L'excès, le débordement. Donc Dieu est tout-puissant et au-delà de toute mesure en tant qu'il est la charité. Donc Dieu dit la charité ne peut jamais être défaite et vaincue. Essayez vous-même, vous le verrez. Et le problème, c'est que nous avons, vous parlez d'idole métaphysique, il y a eu toujours la tentation d'imaginer que la toute puissance de Dieu, c'est une toute puissance politique, une toute puissance du monde, une toute puissance d'un chef d'État supérieur et universel. Mais je veux dire, ce qui donne de la puissance aux faits chrétiens et aux faits religieux en général, c'est que ce qui est faible pour le monde, c'est en fait ce qui est le plus fort. Et ce qui est le plus fort pour le monde est toujours des faits. Michel Fromager, ce débat, l'œuvre de Zindel, a-t-elle réussi ? Vous aviez parlé tout à l'heure de l'influence qu'il a eue finalement sur Paul VI. Est-ce que finalement, cette belle vision de ce que peut être Dieu, le Dieu de charité, cette puissance totale de la charité, a fini par l'emporter dans l'enseignement de l'Église ? Je pense que, effectivement, cet enseignement est très présent, mais qu'il est effectivement aussi très mal compris. Très mal compris. Parce qu'on reste toujours, effectivement, avec cette apourie, comme quoi, mais qu'est-ce que fait Dieu face, effectivement ? Alors, on peut nous dire, effectivement, que Dieu est l'amour hyperbolique, mais si cet amour hyperbolique ne peut rien faire ici, il faut qu'on soit quand même capable de donner des réponses intelligibles, crédibles, à ceux qui nous les posent. Et là, pour moi, je parle de Zindel, mais un autre auteur qui est un philosophe beaucoup plus que Zindel, que je cultive beaucoup, qui est Berdiaïev, qui dit exactement les mêmes choses que Maurice Zindel. D'ailleurs, c'est absolument fascinant de voir comment ces deux hommes qui ne se connaissaient pas retrouvent exactement les mêmes vérités. Et à propos, effectivement, de cette impuissance de Dieu, ils reviennent à cette idée qu'effectivement, Dieu, et là on se retrouve aussi, ne peut se manifester qu'à travers ceux qu'il accueille, qu'il accueille en tant qu'amour et à travers, donc, l'amour que nous portons les uns aux autres. Alors, Péguy dit très bien que Dieu s'impose au moins une limite. C'est-à-dire, il ne fait rien sinon par la liberté de l'homme. Voilà. Et que c'est la règle du jeu. Et que le salut ne peut venir que de la transformation de la liberté de l'homme. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, tout autre moyen est en fait illusoire. Alors, d'une certaine manière, Dieu aurait pu, évidemment, ne pas parier sur la liberté. Mais à ce moment-là, les hommes ne partageraient plus rien avec Dieu. Et Dieu étant l'un, étant absolu, étant la liberté absolue de la charité, il donne ce qu'il est, ce qu'il a. Et il ne nous donne pas le type de pouvoir auquel nous rêvons et pour lequel, parfois, nous préférerions que Dieu n'intervienne pas. On parlait tout à l'heure, effectivement, de la place des catholiques. Je vous pose cette question parce que ces affirmations sont intéressantes. Mais y a-t-il une différence de conception de Dieu sur cette question du mal, de sa puissance, entre différentes religions ? Autrement dit, ce Dieu amour, cette bonne nouvelle, fabuleuse, fantastique, qui j'espère pourra consoler des gens qui sont dans la souffrance ou les aider ? C'est aussi le sens de cette émission. Est-elle présente aussi dans d'autres religions, dans d'autres confessions ? Est-ce que, par exemple, dans l'islam, est-ce que dans le judaïsme, on a cette vision, une conception aussi nette de cette fragilité, amour, d'un Dieu qui n'est pas celui archaïque, tout puissant, Zeus, Père ? Si vous prenez le judaïsme, évidemment, cette tradition spirituelle aura été marquée à tout le moins en Europe et au-delà par la Shoah, par donc l'extermination. Et c'est la question d'Elie Wiesel, dans son petit livre intitulé « La nuit », « Où est Dieu ? » quand on pend, là, le petit garçon, au son ironique, sarcastique de la musique militaire dans le camp d'Auschwitz. Et, alors, évidemment, il y a la réflexion qu'un produit Ancionas, dont semble, non, je ne dis pas, on s'aspire, bien entendu, mais qui est très voisine de celle d'Ethil Sum, à savoir, il faut donc choisir où Dieu est tout puissant ou Dieu est bon. S'il est bon, il est faible. S'il est tout puissant, il est cruel. Alors, évidemment, vous êtes devant l'alternative et ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Et dans l'islam, Jean-Luc Marion ? Je ne suis pas compétent. mais je dirais d'une manière générale. Ce que Dieu a révélé en Jésus-Christ est universel. Nous ne savons pas, nous ne savons pas qui obéit à cette logique. Nous n'avons pas le savoir. Nous ne le saurons jamais. Je pense que la révélation que seule la communion, l'amour, est le lieu de la puissance. C'est une expérience tellement radicale que tout le monde peut faire que je ne me lancerai pas dans l'enquête pour savoir qui sont les spiritualités, qui sont les religions qui s'en rapprochent ou pas. Je veux dire, je pense qu'il est impossible de vivre sa vie à quel endroit qu'on soit, dans quelque culture qu'on soit, sans d'une manière ou d'une autre éprouver à un moment, partiellement au moins, ce mystère. C'est-à-dire que la seule réalité, c'est que celui qui garde sa vie la perd, celui qui perd sa vie la sauve. Rien n'est gagné n'est gagné que ce qui est donné. Cette règle-là, c'est une règle absolue, et qu'aucun homme, on pourrait dire, aucun homme jamais ne fait exception à cette expérience. François-Michel Frommager, vous acquiescez ce que vient de dire... On ne peut pas faire l'expérience de l'économie de l'expérience du mal, de la souffrance. Non, mais l'expérience du mal, naturellement, mais le fait que le mal est toujours défait par la charité, quand la charité est là. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort qui ne soit le lieu d'une résurrection si cette mort est vécue correctement. Et c'est d'ailleurs la chose fascinante parce que nous allons tous mourir. Et donc, la question du bien et du mal, c'est la question de savoir comment nous allons mourir. Quand le temps passe, quand l'âge vient, c'est une question à laquelle on ne peut pas échapper. et tout le reste, ce sont les apparences. Ce sont les apparences. Est-ce qu'on peut mourir dans un état d'abandon qui relève du don et donc, à ce moment-là, ne pas être perdu ? Vraiment, le problème du mal, ce n'est pas le problème du mal seulement du tiers, c'est le fait que moi, de toute façon, je vais y passer. Et la question est de savoir comment je vais y passer. Et c'est là qu'il peut y avoir des écarts extraordinaires. Et là, il y a... Pardon ? En un mot, oui, parce que vous l'idée... En un mot, je repensais à Zendel puisqu'il est quand même au centre de l'ouvrage dont nous parlons. Il disait, et il a des phrases, il a des passages extraordinaires justement sur l'expérience de la mort, il disait à des gens qui venaient d'interroger mais l'important, l'important n'est pas de savoir si vous vivrez après la mort. L'important est de savoir si vous serez vivant avant de crever. Voilà. Mais attention, mais ce n'est pas un jeu de mots. C'est que là, il dit quelque chose de très sérieux et il l'explicite après. Et être vivant, et on se retrouve là parfaitement, être vivant pour lui, c'est s'ouvrir à l'amour et devenir effectivement le canal de cette charité qui, elle, si elle est entendue et si elle est reçue, devient toute puissante. Merci. Merci, merci Michel Fromager pour cet ouvrage. Donc, réponse de Maurice Zindel à Albert Camus à propos du mal, de la révolte et de l'amour. Chez Parole et silence qui nous conduit à une discussion, je ne dis pas abyssale, mais transcendantale. Nous avons touché un thème très profond, celui de la mort, qui va nous introduire à la troisième et dernière partie de cette émission avec le livre de François Marcer au péril de la nuit femme mystique. Restez bien avec nous car c'est l'heure du portrait présenté ce mois-ci par Bertrand Deschamps. Pour tous les fidèles de l'esprit des lettres et des clients de la procure qui sont nombreux à aimer l'histoire, je vous propose avant l'été une chronique d'histoire religieuse puisque nous avons la chance que quatre ouvrages absolument remarquables sont récemment parus. Le premier nous amène dans la période sombre de la guerre avec la publication du journal totalement inédit de Franz Stock, cet Allemand arrivé à Paris comme responsable de la paroisse allemande de Paris dans les années 30 et qui a accompagné de nombreux fusillés avant leur exécution, on l'a appelé l'aumônier de l'enfer. Sous la direction de Jean-Pierre Guéran, trois textes inédits ont été réunis dans ce journal de guerre. De la guerre, il est question aussi avec le très bel ouvrage de Andréa Riccardi, le responsable de la communauté sans dégidiaux, qui a publié un livre qui s'appelle « L'hiver le plus long » qui nous montre comment, après le départ des dernières autorités fascistes vers la République de Salaud, Pie XII est la seule autorité qui reste dans Rome et comment il va fusionner autour de sa personne la résistance des Romains et aider des Juifs en perdition. On connaît l'image de Pie XII après les bombardements de Rome apaisant les populations avec sa soutane tachée de sang. De pape, il est question avec le successeur de Pie XII avec un nouveau livre de Yves Chiron qui depuis son très gros livre sur Pie IX est je crois l'un des meilleurs connaisseurs des papes contemporains. Après Pie IX, après Paul VI, il nous donne pour la première fois un Jean XXIII, un pape inattendu en revenant sur la figure du pape de la paix, du bon pape Jean, de celui qui a eu cette initiative, cette idée, là où personne ne l'attendait, du Concile. Point commun, il y avait entre Jean XXIII et le cardinal Marty cet attachement viscéral au Concile, ses origines populaires, magnifiquement retracé au cerf aussi dans une biographie que lui consacre Olivier Landron depuis le fils de paysan de Saint-Flour jusqu'à la trajectoire du cardinal Marty, archevêque de Reims puis archevêque de Paris qui s'est trouvé confronté à tous les débats de notre temps à l'époque de mai 68 puis après jusqu'aux années 80 quand il accueillit Jean-Paul II à Paris. La figure du cardinal Marty, son accent rocailleux c'est une autorité qui résonne encore aujourd'hui pour beaucoup à Paris. Merci Bertrand, encore une bonne série de livres pour l'été. Dernière partie de cette émission, restez bien avec nous parce qu'on a un débat absolument passionnant et essentiel avec François-Marxer. Vous êtes donc prêtre du diocèse de Nancy-Etoul, professeur au Centre Sèvres, donc la faculté jésuite à Paris et vous publiez au Cerf « Au péril de la nuit, femme mystique du XXe siècle ». 620 pages, très denses, on va les aborder. Un tout petit mot sur vous. Vous enseignez, vous êtes prêtre, diocésain et vous êtes aussi professeur de spiritualité ? Tout à fait, mais ça ce sont mes secondes amours parce que j'avais d'abord commencé mes études passionnées par le monde biblique, par l'exégèse biblique. Je me suis beaucoup investi là-dedans, dans les langues orientales, etc. Il aurait fallu continuer soit à Rome, soit à Jérusalem, mais là il fallait que le diocèse de Nancy consentit justement à envoyer, à m'exiler là-bas dans les terres lointaines. Donc comme je me suis retrouvé devant un refuge, bien parce que soi-disant on avait besoin de tout ce qui était nécessaire au point de vue exégétique dans le diocèse, peut-être, mais je ne regrette pas cette décision-là entre nos soi-dits. Alors je me suis tourné vers mes secondes amours, à savoir la mystique et la spiritualité parce que j'avais eu comme professeur juste avant qu'il ne mourût, j'avais eu Louis Cognier qui, alors là, ça partait de Saint-Augustin et ça allait jusqu'au Père L'Allemand. Après le Père L'Allemand, c'était le 15 juin, comme par hasard, il n'y avait plus de théologie mystique en France qui était quand même un peu brutale mais en même temps le virus était inoculé. Et donc j'ai poursuivi dans cette voie-là, je me suis d'abord intéressé à la période médiévale, dans ces, je veux dire, ces épanouissements de la faim, à savoir le chancelier Gerson et je voulais partir de là pour m'intéresser au XVIIe siècle. Et à ce moment-là, j'ai suivi les cours de Jacques Lebrun à l'École pratique des hautes études. Donc j'ai été en quelque sorte initié à toute cette problématique de l'amour pur, de l'amour désintéressé, etc. Alors, certains auront très bien compris tout ce que vous avez expliqué. Oui, oui. qui ne sont pas familiers du mot théologie mystique, comment vous pourriez le synthétiser en quelques phrases ? C'est-à-dire, vous avez un certain nombre de types de théologie qui peut-être, malheureusement, se font concurrence, mais qui sont surtout complémentaires les unes des autres. La théologie dogmatique repose sur un exercice de la rationalité à partir des textes fondateurs, à savoir les Écritures et puis également les décisions des conciles et les, je veux dire, la pensée, la théologie des pères, je passe la théologie morale, etc. Mais la théologie mystique, c'est celle qui, alors, le mot mystique, évidemment, peut prêter à confusion. Ça veut dire ce qui reste secret. Donc, on pourrait craindre que la théologie mystique ce soit une sorte de discipline pour un ésotérisme destiné à quelques happy views sélectionnés pour leur excellence. Ce n'est pas ça du tout. C'est cette théologie qui repose sur l'expérience personnelle. De la prière, de la recherche de Dieu. De la recherche de Dieu et du contact avec Dieu. Du contact avec Dieu, de l'expérience immédiate et consciente avec Dieu. C'est la sève de ce livre. Au péril de la nuit, femme mystique du XXe siècle. Ma première question, c'est pourquoi que des femmes ? Pourquoi ce choix ? A priori ? Bon, alors, je vais peut-être être cru. Alors, évidemment, je me méfie parce que, surtout de la part d'un clair. Non, mais c'est vrai. Je l'ai pensé. Je l'ai posé. Je l'ai posé. C'est-à-dire, voilà, on idéalise les femmes, on célèbre le génie féminin de manière à mieux les cloîtrer dans un rôle ancilaire de servante, etc. Ce n'est pas ça du tout. Mais je peux constater, si vous voulez, que pour ce qui est de l'audace, de la hardiesse, de l'expérience intérieure, les femmes l'emportent de loin sur les hommes. Si vous me demandiez, y a-t-il peut-être au XXe siècle un homme mystique ? Des spirituels, j'en trouve. Zindel, par exemple. Ça, d'accord. Peut-être, peut-être, renverais-je dans cette catégorie, mais je n'en suis pas sûr, le Padré Pio. Mais je vous dis, je n'en suis pas sûr. Pas à cause de ces stigmates, tout à fait autre chose. Alors, c'est là où je vois quand même qu'il y a une sorte de filière féminine qui démarre au XIIe siècle. Mais attendez, qu'est-ce qui fait la différence entre un grand spirituel, un homme de prière, et une ou un grand mystique ? C'est que le mystique vit de l'immédiateté du contact de Dieu. Les spirituels, je ne peux pas prétendre qu'ils en sont tous là. D'ailleurs, ils ne le prétendent pas. Donc, le mystique, il est en permanence avec Dieu. On parle en permanence. Enfin, si vous voulez, on l'est tous en permanence parce que, je veux dire, il y a cette présence du Créateur en nous. Autrement, nous nous effronterions dans le néant. Mais, je veux dire, cette présence, je veux dire, éprouvée, sentie, goûtée, douloureusement goûtée, quelquefois, jouissivement goûtée également. Dans le trouble et dans la jouissance, c'est le titre d'un des livres de mon maître, Jacques Lebrun. C'est ça, la mystique. Et finalement, là, il y a une excellence féminine. Je suis humblement obligé de le reconnaître. Alors, admettons et allons pour l'excellence féminine, évidemment, sans aucun mépris de ma part. Comment avez-vous choisi ces huit figures ? C'est par... Alors, ce thème, c'est ce thème de la nuit qui m'a initialement, j'allais dire, motivé. Et ça, de très longue date. Parce que, pour vous dire, ça fait 45 ans que je suis prêtre et à la messe de mon ordination, j'avais choisi le chapitre 21e de Saint Jean, l'apparition du ressuscité au bord du lac. Or, ce qui me fascinait, littéralement, ce qui me hantait dans ce texte, à la grande surprise et même inquiétude de mon évêque, c'était, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Et puis, après, dans le dialogue avec Simon Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture pour aller où tu voulais, quand tu seras vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas aller. Je regardais ça et j'y vais quand même. Si vous voulez, donc il y a cela, cette question de la nuit, pour moi, n'est pas du tout une question théorique. Alors... Est-ce que vous voulez dire par nuit ? C'est la nuit physique, l'expérimentation ? Ou c'est la nuit des sens ou la nuit des sens intérieurs où la personne ne ressentirait plus rien ? De Dieu, oui. De Dieu, c'est... Alors, vous pouvez dire absence de Dieu, oui, pourquoi pas ? Si vous voulez. Vous le désirez, vous le voulez, vous attendez sa présence, elle n'est pas là. Et là, alors donc, la première de ces femmes, c'est bien sûr, ça a été Thérèse de Lisieux. Genre, nous avons, je veux dire, une histoire longue tous les deux. Et d'abord, elle est entrée dans ma vie. Bon, je n'ai pas besoin d'étaler ma biographie. Et puis, grâce à Claude Langlois, je veux dire, je suis entrée dans la vie de Thérèse. Et nous nous entendons bien. Et qu'avez-vous compris ? C'était d'abord un génie. Génie non seulement littéraire, mais j'ai dit spirituel. Ce qui commence d'ailleurs, on commence d'ailleurs à le reconnaître. Mais elle avait connu la nuit plutôt à la fin de sa vie ? Il y a eu des petits passages de clair-obscur pas très agréables. Mais enfin, elle en parle sans plus. Alors, évidemment, on s'est beaucoup trompé sur la nuit thérésienne. On a voulu en faire déjà l'analogue. C'est toujours ce qu'on dit des directeurs spirituels. Allez, lisez-moi Jean de la Croix et puis vous comprendrez ce qui vous arrive. C'est ce que la pauvre Mère Thérésa, je veux dire, c'est là-dessus qu'elle a... Justement, Mère Thérésa, ça parlera peut-être plus à nos téléspectateurs parce qu'on n'a pas le temps, effectivement, il faut lire le livre de faire le portrait des huit femmes. Mais Mère Thérésa, on a appris donc après sa mort et quasiment au moment de sa béatification qu'elle avait connu cette nuit spirituelle. C'est-à-dire que pendant des années et des années, des dizaines d'années, je crois. En permanence. Elle donnait l'impression d'être tout à fait à l'aise, joyeuse, active, charitable et à l'intérieur, elle vivait une sorte de désert spirituel sans aucun sentiment ni sensibilité vis-à-vis pour Dieu. Non, de fait. Elle voulait, mais elle ne ressentait rien. Non, non, non. Non, c'était l'effondrement intérieur. Total. L'effondrement intérieur. Oui, je veux dire, l'effondrement intérieur. C'est-à-dire, tous les liens qui peuvent constituer une vie humaine disparaissent. Ce qui peut motiver la joie de cette vie, je veux dire, n'a plus cours. Mais c'est une torture. Ah oui. Mais c'est ça, l'amour. Excusez-moi, c'est une torture, mais c'est quand même pas très... Mais il y a le sourire. C'est-à-dire, elle ne va pas accabler les autres avec son épreuve intérieure. Non, non. Elle maintiendra toujours ce sourire quasi iconique qu'on lui connaît, enfin, etc., de manière à ne pas répercuter sur les autres. Comment Dieu peut-il permettre une telle épreuve ? Jean-Luc Marion. Il faut aussi comprendre que c'est porté à l'extrême le régime du rapport entre deux humains. C'est-à-dire, quand vous êtes unis à quelqu'un, cette union se caractérise par le fait qu'elle peut être désertie à certains moments. Et c'est constitutif. Parce que, les philosophes ont écrit ça, le propre de l'autre, c'est que je ne pourrai jamais éprouver ce qu'il éprouve. Jamais. C'est pour ça qu'il reste un autre. Alors, quand il s'agit de Dieu, il est évident que l'écart et la distance, comme je dis, est constitutif de l'union. Alors, évidemment, si vous avez affaire à quelqu'un qui a une réceptivité exceptionnelle, le mystique que vous parlez, et qu'il s'agit de Dieu, ça prend des proportions énormes. Mais, c'est d'une certaine manière une règle absolue. C'est la grande faiblesse de l'expérience intersubjective commune. C'est que, si tôt qu'il n'y a plus la fusion, les gens ont conclu qu'il n'y a rien. Il n'y a plus de Dieu. Oui, mais je veux dire, l'autre n'est plus là et on sépare. Et alors, dans le cas de Dieu, il est bien clair que l'écart est constitutif. Il n'y a pas d'union sans l'écart. Alors, ce qui est admirable chez les gens, les femmes dont vous parlez, c'est qu'ils sont très conscients de ça. C'est-à-dire, il est normal que je ne l'expérimente pas Dieu. C'est normal. Ça peut arriver, quand même. Bien entendu. Mais si c'était la règle, on pourrait toujours se poser la question est-ce que ce n'est pas l'illusion subjective de quelqu'un qui se fait une représentation de Dieu et qui en fait ne fait que projeter ses images ? Ce qu'on dit très souvent sur la vie religieuse. La vie religieuse n'est pas une illusion précisément parce qu'il y a cette expérience-là qui l'objective. Michel Framager, comment vous réussissez à cela ? Parce qu'il y a beaucoup de sensibilité dans votre livre et chez Zendel. à ma connaissance, Zendel n'a pas connu ce type de nuit et pour moi, ces nuits, je pense, peuvent être extrêmement différentes. La preuve en est votre ouvrage parce que la nuit d'Ethil Sum n'est pas du tout la même. en quelque sorte. Il n'y a pas de nuit standard. Le problème, c'est qu'on a toujours l'impression que vous avez le schéma saint-johaniste et hop, ça y est, c'est la nuit chrétienne, vous l'avez. Alors qu'il n'en est rien, chacune de ces huit personnes vit la nuit d'une manière tout à fait, je n'ose pas dire, si originale, si vous voulez, singulière en tout cas. Vous pouvez juste rappeler les noms de chacune parce que... Alors donc, il y a Thérèse Delicieux à laquelle j'associe et j'y suis vraiment très... J'en ai vraiment le grand souci, Marie-Noël. Marie-Noël. Marie-Noël dont on a appris tout récemment qu'il commençait, qu'il était initié le procès de béatification. qui est chiant. Alors là, c'est... Alors ensuite, ensuite. Oui, ensuite, oui, oui. Alors il y a donc deux philosophes, Simone Veil et Edith Stein. Edith Stein qui m'a donné d'ailleurs la plus grande difficulté. Il a fallu que je recommence six fois le chapitre. On le sent à la lecture. Il y a des chapitres qui... Parce que Secretum Mickey, mon secret est à moi. J'ai dit, écoute, je ne veux pas du tout pénétrer par effraction, mais j'aimerais bien quand même connaître. Alors ensuite... Oui. Ensuite, alors toujours dans la période autour de la guerre, donc Edith Hilsum, Adrien von Speer, qui est donc le répondant, pourrait-on dire, mystique de Balthazar, le théologien, Mère Thérésa, que voilà. Et alors, ce qui pour moi est vraiment le drame absolu, enfin absolument, le drame, je vais dire, regrettable, c'est Marie de la Trinité, la dominicaine des campagnes. Oui, qui a vécu une dépression profonde, vous décrivez ça. Oui, oui, tout à fait. Et cette diversité, Jean-Luc Marion, ça vous rassure de voir qu'au fond, des gens d'origine absolument totalement différente, des histoires totalement différentes, des psychologies totalement différentes, finalement, ont un point commun. Non, mais ce qui était étonnant dans l'histoire des saints, c'est de voir comment l'immensité de Dieu peut se refléter dans des expériences particulières. Et il y a une certaine... Et alors, on voit peu à peu la cohésion de la manifestation de Dieu. Alors, c'est vrai dans la spiritualité, mais je dirais, c'est vrai chez les théologiens. C'est-à-dire, des théologies qui sont très différentes, c'est pour ça que le pluralisme, le pluralisme, c'est le résultat de l'infinité de Dieu réfractée dans la finitude de cœur ou d'intelligence particulière. Et donc, la communion, par exemple, de la foi de l'Église n'est évidemment pas liée à une systématisation par en haut. C'est pour ça qu'il y a un développement du dogme, etc. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire, tout le monde s'y retourne. Une des richesses fortes de ce livre. Mais, une question à Michel Formagé. Est-ce que, un peu à travers aussi le livre sur le journal, est-ce que certains pensent que Dieu a un côté un peu, si vous permettez, pervers, en laissant souffrir des gens qui l'aiment et qui voudraient l'aimer totalement ? Comment se fait-il ? Il y a quelque chose qui, vu de l'extérieur, est peut-être choquant. Alors, d'abord, Michel Formagé, Jean-Luc Marion, et puis, vous, père. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je dois dire que je n'ai pas de réponse, bien sûr, à une question aussi capitale. Le Christ sur la croix a bien eu le sentiment d'être abandonné lui-même. Donc, ça fait partie du chemin, de notre chemin à tout, cet être humain. Et cette épreuve, on peut la penser comme devant être bénéfique, comme pouvant être. D'ailleurs, l'histoire le montre, à savoir qu'elle peut être récupérée pour le plus grand bien, en quelque sorte. Mais il faut dire, il y en a peut-être qui ne s'en sortent pas. Et quand on parle de dépression, enfin, je sais qu'Étie était sujette à certaines dépressions qui n'étaient pas très graves, mais dans le cas de Marie de la Trinité, c'est ça. C'était une autre paire de manches. Le risque existe. Un mot, puis après, Jean-Luc Marion perd. Le risque est très concret. Est-ce que Dieu, si vous permettez, a un côté pervers en permettant que la plus amoureuse des femmes ou le plus amoureux des hommes sur la Terre, de Dieu, soit insatisfait et qu'il le maintienne dans cette insatisfaction ? Insatisfaction n'est pas le bon terme. N'est pas le bon terme. Si vous voulez, ce Dieu pervers, Maurice Bellet l'avait déjà ciblé et dénoncé. il y a déjà pas mal de décennies. Mais concevez-vous un amour qui soit préservé de la souffrance, du pâti. Alors prenons peut-être le mot souffrir et tout de suite un certain dolorisme. Je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, c'est un langage qu'on n'entend plus et je pense que les gens qui nous regardent, on est bercés dans une société où justement de la souffrance, on n'en veut pas. et on ne la comprend pas. C'est l'intérêt de ce débat. Oui, mais le problème, c'est que Michel Henry a expliqué ça très bien, que la passivité et la souffrance, c'est l'envers de la jouissance et de la satisfaction. C'est-à-dire, en fait, ce sont les mêmes facultés qui ont ce double jeu. On peut le dire aussi comme disait Saint-Augustin, c'est-à-dire plus je désire, plus mon désir est satisfait, plus ma capacité de désirer augmente et plus mon désir est à nouveau à la recherche de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la souffrance, c'est comme un sportif, c'est-à-dire s'il n'y a pas la souffrance, on va dire l'effort, le manque, il n'y a pas le progrès. Et donc, si on admet que l'expérience de Dieu est une expérience infinie, c'est-à-dire tout objet, toute satisfaction est un objet petit a, mais le désir, lui, est sans objet. Donc, le moment où le désir comprend qu'il veut plus que ce qu'il a eu, c'est un moment d'absence. Évidemment, mais je veux dire, imaginons l'inverse, imaginons que notre désir ne souffre pas. Ça voudrait dire que notre désir est fini. C'est-à-dire, à ce moment-là, qui aurait le soupçon qu'on se fait des illusions ? On sait qu'on ne se fait pas des illusions parce qu'on voit bien que notre désir porte sur l'inatteignable, l'infini, qui est Dieu, et donc notre désir est toujours, comme dit Saint Paul, la création est en souffrance. Père François Maxère, oui, alors répondez là-dessus, j'ai une autre question. Une qu'il avait très bien compris au XIIIe siècle, c'est Mectile de Bac de Bourg, qui s'adresse au Christ en lui disant, retirez-moi toutes les satisfactions, toutes les jouissances, toutes les joies que vous me donnez, mais gardez-moi la douleur et la séparation. Parce que là, il y a une sorte d'épreuve, d'assurance de la vérité de la relation avec vous. C'est très étonnant, alors on va dire elle est doloriste, c'est un cas pathologique. Ah oui, au-delà même de ce qu'on pourrait penser. On ne devrait pas rire de ce genre de... Vous voyez, quand on parle de Dieu, il faut toujours prendre, inverser la situation. Imaginons que le désir de Dieu soit satisfait. Bon, à ce moment-là, on est véritablement devant un problème parce que c'est sans doute ce désir satisfait n'a sans doute pas rencontré Dieu. Donc, il faut toujours avoir ce rapport affirmation-négation fondamental. Il nous reste malheureusement deux minutes parce qu'on n'a pas fait le temps passé. Je pense que vous également. J'ai une question pour vous, père. Vous êtes un homme d'expérience. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous avez une vie derrière vous. Qu'avez-vous... Vous avez travaillé, vous avez creusé ce sujet. On sent que ça vous passionne. D'ailleurs, le livre, de ce point de vue, est bouleversant. Qu'avez-vous compris en traversant ces huit vies aussi différentes que nous les avons décrites tout à l'heure et que vous pourriez partager, si vous le voulez bien, à ceux qui nous regardent et écoutent ? J'ai d'abord commencé par mieux comprendre mes paroissiens. Si vous voulez, non pas par un filtre, non pas par un prisme, mais peut-être sans que j'en ai trouvé l'un ou l'une ou l'autre qui soit à la taille, si vous voulez, de telle personnalité qui est la même envergure, mais j'aurais saisi, si vous voulez, ce que le théologien oublie un peu, parce que, comme le dit si bien M'intégrer Noël, le théologien est un vieux serviteur qui connaît Dieu depuis très longtemps et qui l'habille chaque matin avec un habit de dogme. Je trouve la définition merveilleuse et elle attend les censeurs romains qui vont examiner ces écrits. En revanche, justement, le mystère de Dieu, c'est comme l'a très bien dit Jean-Luc Marion. J'allais dire, on n'en fait pas façon, ça ne se manipule pas. En quelque sorte, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi, qui m'a établi, qui m'a mis à cette place-là, pour que je porte du fruit. Je le sais pour moi et je le vois aussi pour les autres. Si vous voulez, il y a une sorte de renversement des personnalités. Évidemment, avec cette terrifiante perspective, je l'admets, de cet effondrement. Je n'ai pas encore terminé mon existence, je pense. Peut-être que ça m'attend la nuit, cette nuit-là. Il y a aussi peut-être l'espérance. C'est. Il y a aussi l'espérance de quelque chose de l'immense ? L'espérance. Oui. L'espérance d'être connu et de connaître comme je suis connu. Là, je reprendrai les paroles de Paul au Corinthien. Oui, tout à fait. Oui, oui. Merci. Merci de ce témoignage, père, et de ce livre. Donc, père François Maxère, « Au péril de la nuit », « Femme mystique du XXe siècle » aux éditions du Cerf. Merci à vous, Michel Fromager, pour cet ouvrage paru chez Paroles et silence. Réponse de Maurice Zindel à Albert Camus à propos du mal, de la révolte et de l'amour. Au fond, ces trois mots, nous les avons brassés ce soir, nous les avons creusés. Merci aussi à vous, Jean-Luc Marion, pour cet essai chez Grasset, « Brève Apologie » pour un moment catholique. Merci à tous les trois de la richesse de ce débat, de la vérité de ce débat, parce que je pense que ceux qui nous ont regardés en ont profité. Je l'espère en tout cas. Une matière à méditation pour cet été. Nous nous retrouvons dans deux mois, en septembre. Je vous souhaite évidemment un excellent été, du repos pour ceux qui peuvent en prendre, du courage pour ceux qui travaillent. Et vous pouvez retrouver cette émission sur les sites, évidemment, de KTO, de la procure, et du jour du Seigneur. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada